Ah là là, un sujet croustillant, le mariage, jeune, bonne ou mauvaise idée ? Alors, pour me présenter chers amis, je m'appelle Asia, j'ai 22 ans et je suis mariée depuis 6 mois, 6-7 mois, 8 mois même et j'étais une fille qui n'était pas du tout dans l'optique de me marier, au moins le mariage c'était niet et je me retrouve là Dites-vous que vous vous adressez là une fille qui ne voulait pas du tout se marier maintenant J'estime que 22 ans c'est se marier jeune, on se marie en général à la fin de nos études, donc on peut-être 25 ans, 27 ans même Moi par exemple je suis entrepreneuse, j'ai pas le temps et j'ai pas le temps de me marier En vue de nos sociétés, je trouve que c'est jeune, voilà, donc 22 ans, moi je trouve ça jeune, perso Si vous voulez un peu les explications, comment j'ai rencontré mon marié et tout, tout ça, je vous le mets ici, je crois que ça va être là, là ou là, quelque part Bref, regarde ça fait bizarre de dire un mari et puis je serai mon homme, mais non ça fait bizarre, avec mon conjoint Ok, on peut commencer cette vidéo Donc, bonne idée ou mauvaise idée ? Alors, il faut savoir que je parle avec énormément de femmes, beaucoup plus âgées que moi C'est pas pour me vanter, j'avais besoin de leur retour Des retours pas toujours positifs ? Ah, je craignais trop, moi le mariage j'avais trop peur Du coup pour moi c'était inenvisageable pour le moment Même ma mère a été surprise, quand je lui ai parlé de monsieur Elle m'a dit, ah si, c'est du cinéma toutes ces années où tu disais que tu voulais pas être mariée maintenant ? J'ai fait, non, c'est bon, je pense que c'est le bon Et je pense que ce sera le bon, je l'espère Là, j'ai pas préparé cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu, voilà, au hasard Comme si je parlais avec une amie qui me dit, alors Asiya, ma jeune, bonne idée, mauvaise idée, qu'est-ce que tu en penses ? Là pour l'instant c'est positif, faut savoir qu'on vit pas encore ensemble Donc on va dire qu'on a pas les contraintes du mariage Mais pour moi le mariage ça rimait avec prison, ça rimait avec beaucoup de choses Et pour moi c'était aux antipodes de ma jeunesse Pour ma part c'est une super bonne idée Bon je dis pas ça parce que je suis religieuse Et avec la sagesse qu'il en découle, j'ai vite compris pourquoi c'était important En fait je pense qu'il faut pas entrer dans cette matrix où vas-y, vu que c'est ça, bah go 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 Vite vite faut que je me marie, non Parce qu'aussi en se précipitant, on fonce dans le mur Faut, je pense, je pense que si t'es sur une bonne opportunité, fonce Moi c'est ce que j'aurais dit Se marier ça engendre beaucoup de choses On va pas rentrer dans le sujet, pourquoi pas en faire une autre vidéo Mais ça engendre beaucoup de choses Je veux pas vous stresser mais C'est à dire que tu réfléchis pas pour un mais tu réfléchis pour deux Bon j'ai remixé un petit peu la phrase de Abraham Lincoln Mais pour moi le mariage c'est réfléchir à deux, pour deux et par deux Quand tu réfléchis comme ça en fait déjà c'est un autre monde Tu rentres dans une deuxième famille qui devient ta famille Tu construis une famille C'est... Ah ça engendre beaucoup de choses Franchement même moi je m'en rends pas compte Mais je pense qu'on est jamais prêt Je veux dire honnêtement je pense qu'on est jamais prêt Parce que quand je pense avoir un enfant C'est comme n'importe quelle décision dans la vie Avant de me lancer sur Youtube j'étais pas prête En fait je pense qu'on est jamais prêt pour une grosse décision Mais on y réfléchit quand même consciemment Étant donné que c'était quand même un gros projet de vie Pour moi c'est un gros projet de vie C'est un contrat Comme dans le commerce entre deux personnes Je m'envole, je m'éparpille un petit peu Excusez-moi j'ai tendance à faire ça quand je prends pas de notes Beaucoup de femmes en fait qui étaient un peu plus âgées Et malheureusement enfin on n'a pas... Je dirais pas que c'est une chance Parce que moi j'ai saisi l'opportunité Parce qu'il y avait un homme qui me correspondait Chaque chose vient en son temps Et je pense que si une chose vient pas maintenant Ça sert à rien de s'empresser Puisqu'il viendra Ou peut-être qu'il viendra pas On n'est pas tous faits pour se marier On peut mourir avant d'être marié Donc non je suis pas d'accord avec En disant oui il faut absolument c'est un objectif Non c'est pas un objectif En fait quand vous voyez je me pose Par rapport à la personne avec qui je suis Chaque fois je me dis Si on se serait marié peut-être un an Ou deux ans auparavant Je pense qu'on aurait divorcé Quelques mois après le mariage Parce que tout est question de timing C'est pour ça que je vous dis ça On n'est pas en mode dans une compétition Où on doit me féliciter parce que je me suis mariée jeune Non Parce que moi je vous ai dit que j'étais pas dans ça On va dire entre guillemets Parce que j'avais très très peur Et le mariage ça me fait peur J'ai l'impression que dans la vingtaine Chaque année qui passe on apprend énormément On grandit très très vite j'ai l'impression C'est le moment où on évolue très très rapidement J'ai l'impression On n'est pas dans une stabilité On est très mobile dans notre esprit Dans notre manière de faire Dans nos choix On fait des choix de vie en fait Et on s'était dit Si on avait pris cette décision Du coup c'est trop c'est pas que je l'ai dit Un an auparavant je pense qu'on aurait divorcé Depuis bien longtemps Ça nous a permis d'apprendre Et de continuer à apprendre ensemble Parce qu'on a conscience Et c'est pour ça que je pense qu'il faut tomber sur le bon Et quelqu'un qui a un minimum d'intelligence Et de jugeote Je sais pas comment elle se quantifie la maturité Peut-être qu'elle se quantifie pas Mais enfin on le voit dans quelques actions Et évidemment Ça a ses inconvénients entre guillemets De se marier jeune C'est que lui actuellement il fait ses études Moi je suis entrepreneuse On vit pas dans la même ville De base On a voulu faire les choses bien Parce que bah Il fallait le faire en vérité Et puis même Pour nos familles Pour nous-mêmes Pour avancer en fait dans la vie Au bout d'un moment Certes voilà on est un peu élonie Mais bon Heureusement il y a beaucoup de transport Donc on peut se voir quand même assez souvent Donc ça c'est pas vraiment un souci Je trouve la distance Voilà en tant que jeune C'est vrai qu'on a pas forcément Ni les moyens Ni le temps en fait D'habiter ensemble C'est bizarre à dire Le temps en fait D'aménager ensemble De faire les choses Comme la norme Parce que c'est vrai que Quand t'as 27 ans T'as déjà ton appartement Où l'homme a déjà son appartement Bah tous les choses vont très vite Fort heureusement Pour nos familles Encore une fois Ils ont accepté la situation Pour le moment Ça c'est cool Mais du coup Ouais ça c'est inconvénient Mais au final c'est que du kiff C'est à dire qu'on est deux jeunes De la même génération On a à peu près vécu la même chose Et en fait On a la même manière Pratiquement de penser Même s'il y a plein de choses Sur lesquelles on est pas du tout d'accord Parce qu'on reste des personnes différentes C'est ça en fait Le truc C'est qu'il faut pas se dire Moi c'est un conseil que je donne Faut pas être Deux personnes Ils en font qu'un Ok mais Vous êtes deux personnes distinctes Chacun est différent Faut arrêter avec ça aussi Moi je trouve que c'est un peu utopique On est une seule équipe Mais ça empêche qu'on est Deux joueurs différents Alors là j'ai envie de parler D'un autre sujet Peut-être que c'est un petit peu tabou Je m'excuse d'avance Il y a des femmes Il y a une femme en particulier Et je pense qu'elle va se reconnaître Parce que c'est une amie à moi Qui a 29 ans Et c'est vrai qu'elle est toujours pas mariée Mais pourtant elle a tout pour elle Vraiment genre Si j'étais un homme Je l'aurais mariée Non vraiment elle a tout pour elle MashaAllah Elle a vraiment envie de se marier Parce que c'est au bout d'un moment Voilà Et elle a rencontré quand même Pas mal d'hommes Avec qui elle pouvait se marier Il y a toujours un truc qui bloque Dont une chose Elle m'a dit Ah ça c'est vrai que j'ai envie de me marier Mais d'un côté non Je lui ai demandé pourquoi Elle m'a dit Tu sais Asiya Plus le temps passe Et plus tu t'habitues au célibat Je lui ai dit Comment ça tu t'habitues au célibat Elle m'a dit en fait Personne ne sait quand t'habites seule T'as tes petites habitudes T'as créé ta routine T'as créé ton intimité T'as tes repères Et puis du jour au lendemain T'as une personne Elle débarque chez toi Ah le choc Non je pense que ça doit choquer Alors que si t'as toujours été Tu sais avec ta petite famille J'habite avec quelqu'un Bah je pense que ça va pas changer grand chose C'est juste une personne différente en soi Puis d'un seul ça va être complètement différent C'est vrai que t'es en mode Je pense que ça peut vite tourner en bruit De jauger sa colère Bref Et une fois que chacun commence à mettre ses empreintes Je pense que ça doit être la guerre Je pense que ça doit être compliqué Quand tu t'es habituée au célibat Et qu'il y a une personne Que tu le veuilles ou non Quand tu viens avec une personne Faut faire des concessions Ça c'était difficile pour moi Surtout en tant que jeune Parce que des fois tu te dis T'es posée comme ça Tu te dis Putain si j'étais seule Oh ça a été bien tu vois Franchement Je me casse pas la tête Personne me casse la tête Tu fais des efforts pour lui Et lui il fait des efforts pour toi Genre c'est En fait il faut partir dans ce sens là Si tu pars dans un truc Où t'as déjà tes empreintes Et qu'une personne vient Je pense que ça doit être compliqué Je dis pas que c'est impossible Bah du tout Parce qu'il y a des personnes Qui se marient tard Entre guillemets Et qui Ça va ça se passe très bien même Mais c'est juste que tu vois Je me dis A cet âge là En fait t'as encore plus d'exigence Parce que t'as vécu tellement de choses T'as plus d'exigence Parce que tu connais l'homme Et tu capte vite Et je pense que quand t'es jeune Et naïf Vous allez trouver ça bizarre Mais quand t'es jeune Entre guillemets naïf Parce que je me trouve naïf Bah Il y a des choses Que tu prêtes pas vraiment attention Et tu vis avec Je dis pas les choses toxiques Attention Je dis juste que Par jeunesse Je sais pas comment Comment vous expliquer Avec des mots justes Par exemple si j'ai envie de sortir Tous les jours Je sais pas juste Je sais pas Je sais pas faire du sport Je sais pas Je vais toujours au même endroit Bah je fais ma vie tu vois Bah lui en vrai il peut rien me dire Parce que t'sais on est deux jeunes Genre tout pétillants Tout nanana Alors que si nous deux On se met dans la tête On est des gens responsables Alors t'sais en gros Tu te colles une étiquette T'es pas en mode Vas-y j'ai ma vie Je suis tranquille avec mon mari Je suis trop bien Vous voyez cette naïveté ? Bah je pense qu'elle se perd Au fur et à mesure du temps C'est ce que je pense En gros ce que je veux dire C'est que Vous ne fermez pas une porte Au mariage jeune Moi je trouve que c'est mieux Par rapport à ça Ça peut même devenir une obligation Si par exemple Tu risques De t'approcher D'un homme hors mariage Tu vois Vous savez pour quelle raison C'est vrai que le mariage C'est un frein à ça Quand t'es jeune Parce qu'au bout d'un moment Bah t'as des besoins Ou ça peut être affectif Comme voilà Peu importe Ou t'as besoin même D'une personne qui t'accompagne À 20 ans T'es une personne qui commence Comme je vous ai dit A prendre de grosses décisions T'as besoin de quelqu'un Pour t'épauler Tu vois Moi je sais que ça me fait du bien Ça me fait trop de bien J'ai pas que mon entourage est mauvais Loin de là Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un Qui te comprend Mais réellement Parce qu'il t'aime Parce que c'est de l'amour Parce que c'est beau Tu vois Mais c'est magnifique Et moi Vous savez Alors là Il y en a plein Qui vont pas me croire Parce que genre Je lui aurais dit Moi l'amour Jamais de la vie Maintenant Laissez tomber mon coeur Comment il est Faut pas se mettre un frein Par rapport à ça Genre c'est trop beau l'amour Je trouve ça C'est un sentiment magnifique Il y en a plein Ils disent Tu souffres C'est nul l'amour Ok Mais au final T'as senti un sentiment Que tu vivras peut-être Jamais de ta vie Tu vois Ce moment là Il est juste incroyable Et j'espère pour vous Que vous allez vivre toute votre vie Parce que c'est trop bon C'est incroyable Je vous souhaite pour tout le monde Purée Que vous soyez noyés d'amour Voilà Je vous souhaite Que vous noyez Dans l'amour C'est magnifique C'est beau l'amour Pour cette raison là Je trouve aussi Que c'est une très bonne idée De se marier jeune Encore une fois Je ne dis pas Que ceux qui se marient tard Vous êtes des pourris durs Vous êtes nan nan Pas du tout Pas du tout Parce qu'aussi Tu peux te marier jeune Et divorcer très jeune aussi Donc voilà Avec le recul Parce qu'en fait Je me dis T'imagines Si tu te préserves Jusqu'à Je sais pas T'es 27 T'es 28 ans Et t'es obligée De te retrouver Je sais pas Qu'il y a des hommes Qui se préservent pas Jusqu'à 28 ans Attention Mais moi De ce qu'on me dit Autour de moi C'est très rare C'est très très rare Moi même en fait J'aurais du mal A ce qu'un homme Il puisse Après je me dis La vie elle est pas Toute droite non plus Genre faut accepter Que tu sais des gens Soit différents de toi Et tout Je me dis Plus je repousse L'échéance Plus j'ai de chance Qu'un homme Il soit amoureux D'une femme Depuis 4 ans Attention encore une fois En fait Quand je dis quelque chose Pourquoi je dis toujours Des attentions Ne pensez pas que Parce que je sais Qu'on va sous-entendre Mes propos Mais juste essayer D'avoir une âme bienveillante Et de comprendre Ce que j'ai dit Donc c'est pour ces raisons là Aussi Que je me suis dit Ah ça vaut mieux Pas repousser l'échéance Tu vois Je préfère profiter Avec mon petit paru Trois cul Tu m'aimes que moi Toute la vie Voilà Ça c'est dans l'utopie des choses Et puis dernier point Franchement On a beau dire ce qu'on veut Mais Moi je trouve que c'est une bonne idée De se marier jeune A condition Que la personne Évidemment Soit une bonne personne Mais ça évidemment Tu peux pas le deviner Mais ce que je veux dire par là C'est que Si tu sens que la personne Vous avez la même alchimie Vous êtes dans le même délire Qu'il y a un truc Tu vois Je sais pas comment expliquer Je suis désolée Je sais pas comment l'expliquer Mais qu'il y ait une alchimie Une chose qui se passe Déjà je pense que ça va durer Premièrement Et deuxièmement Si vous avez le même état d'esprit Tout va aller Parce que moi par exemple Je laisse mon mari Pratiquement En soi Faire ce qu'il veut Parce qu'il sait se respecter Donc j'ai pas besoin De faire la maman Et lui il a pas besoin De faire le papa Elle vient me casser la tête Et me dire Il me laisse tranquille Il sait que moi je suis carré Et il y aura pas de soucis En fait quand tu pars dans ça T'es même pas dans Un genre de prison Parce qu'en fait Tu peux vite penser Moi ça qui m'a fait peur C'est de me dire Mais moi si je me marie jeune Moi dans ma tête On parle Dès qu'on s'est marié On a tapé nos meilleures vacances Une vingtaine de jours en Turquie Dans trois villes différentes Complètement différentes On a kiffé notre vie On continue de faire des voyages On est parti récemment au Maroc Je vous mets le petit i ici On fait des projets ensemble Il y a le projet Istanbul qui arrive C'est trop cool d'être accompagné En fait on est dans le même délire C'est trop bien C'est incroyable Parce que Ouais C'est sympa Franchement c'est très sympa De se marier jeune En fait j'ai l'impression De dire des banalités Mais si ça répond A ces critères Sinon c'est tranquille Evidemment il y a la religiosité Qui va avec Mais moi là je veux pas rentrer Dans l'islam dur et dur Parce que je suis pas Je suis pas savante Franchement Je vois la sagesse qu'il y a derrière C'est hallucinant J'ai l'impression que Franchement cette naïveté Elle aide beaucoup Elle aide beaucoup de couples Franchement si Si t'es mature et naïf en même temps Ça peut faire Un très bon cocktail J'espère que vous avez compris Un petit peu mes propos J'espère que j'ai pas été blessante J'ai essayé vraiment de dire Comme je pensais Et comment les filles qui m'entourent Penseaient la chose Mais c'est ça qui revenait en général Et moi c'est la réflexion Que je me suis faite aussi Mais pour en conclure Je trouve que c'est une très bonne idée Quand les conditions Evidemment sont réunies Je dis pas que ça peut être Une mauvaise idée Mais dans certains cas Je pense Ça peut détruire Certaines personnes aussi Je pense Ça peut être destructeur Et ta naïveté Elle peut te jouer des tours Tu vois si la personne en face Bah pour le coup Elle est pas très naïve Comme toi Elle est pas dans ton délire Là ça peut vite casser le truc Je pense Voilà la conclusion que je me fais J'attends énormément De vos retours en commentaire Parce que je veux vraiment savoir En fait vous Ce que vous en pensez Genre vraiment Parlez-moi franchement Vous même vous êtes mariés quand ? À quel âge ? Bon bah écoutez C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Vraiment qu'elle vous a plu Ça me fait trop plaisir De faire cette vidéo Parce que je pense Que vous l'attendiez Que je donne un petit peu Mon avis en tant que jeune mariée Et puis quant à nous On se retrouve bientôt Ou pas Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501